Merci beaucoup d'être présent ce matin sur ce sujet éminemment d'actualité. Transition énergétique, énergie renouvelable, état des lieux et perspectives, c'est le débat que nous allons avoir aujourd'hui avec un panel, comme vous pouvez le constater, extrêmement féminin. On devrait y arriver un jour. Et avec d'éminents spécialistes de ces sujets énergétiques que je vais laisser très brièvement se présenter, commençant par Eric. Bonjour, Eric Scotto, je suis le président cofondateur du groupe Accio Énergie. C'est un groupe qui, depuis 15 ans, propose un nouveau modèle décentralisé, durable, qui permet d'aller vers l'indépendance et la souveraineté énergétique. Ça devrait commencer à vous parler, mais ça fait juste 20 ans qu'on travaille sur cette question-là. Voilà. Bonjour à tous. Xavier Barbaro, je dirige Néon, qui est un autre groupe français qui a été créé en 2008. C'est très présent en France, mais aussi très présent à l'international, en particulier en Australie. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Balle. Je suis président du syndicat des énergies renouvelables, qui est la principale association professionnelle du secteur qui rassemble toutes les filières énergie renouvelable. C'est à peu près 450 adhérents, dont un certain nombre sont présents sur la table ronde aujourd'hui. J'insiste sur le fait qu'on représente toutes les filières et pas uniquement l'électricité, mais on aura l'occasion d'en y revenir. Bonjour, je m'appelle Brice Bouffard. Je suis associé chez CNS Partner et moi, je travaille au niveau européen, principalement sur l'aide ou l'accompagnement à la transformation des sociétés du service parapétrolier vers le renouvelable pour être capable d'appréhender en particulier au niveau de l'offshore les nouvelles demandes liées à l'offshore éolien. Fabrice Cassin, avocat spécialiste en droit de l'énergie, LPA CGA, avocat et membre du conseil d'administration de France Énergie Éolienne. Et je suis Jean-Pascal Famba, directeur général d'une association qui s'appelle SCALE, qui a pour objectif de rendre abordable ce qui est renouvelable et ce qui est durable, et également avocat. Donc, état des lieux, perspective, et entre les deux, un sujet d'actualité. On va commencer par l'état des lieux. La France s'était fixée pour objectif dans le cadre européen d'atteindre 23% de son mix électrique grâce aux énergies renouvelables en 2020. On a malheureusement, alors que nous avons sans doute les meilleurs ingénieurs du monde, on n'a malheureusement pas atteint cet objectif. Question à Jean-Louis, pourquoi, enfin comment, à quel point on n'a pas atteint ces objectifs filière par filière, qu'est-ce qui s'est passé ? Où en est-on ? Alors, pour rappel, donc, l'objectif était d'arriver à 23% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Je ne parle pas du mix électrique, donc dans l'ensemble des usages de l'énergie. C'est un objectif que la France s'était donné à elle-même au travers d'un certain nombre de lois. Après le Grenelle de l'environnement, il y en a eu toute une série, je ne vais pas toutes les citer. Et c'était un objectif qui avait été retenu dans le cadre de la directive européenne sur les énergies renouvelables. Et donc, c'était effectivement un objectif dit contraignant, comme on ne l'a pas atteint. On verra quelles seront les sanctions que l'Union européenne va infliger à la France. Mais pour le moment, c'est des choses qui sont en discussion. Et quand on regarde les différents usages de l'énergie, on est en retard sur toutes les filières, sur tous les objectifs qu'on s'était donnés, que ce soit en électricité, sur la production de chaleur, sur le développement du gaz renouvelable. Il n'y a que dans les transports que grâce à l'essor des biocarburants, on est à peu près dans les clous par rapport aux objectifs. Et donc, on partait de 9% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique au début de la décennie précédente. On est arrivé à 19,1 exactement. Donc, on a gagné 10 points, ce qui est pas mal, mais qui est largement insuffisant. Alors, quand on regarde l'ensemble de notre mix énergétique, 19% de renouvelables, 17% de nucléaires. Alors, il faut un peu défaire ce mythe selon lequel l'énergie en France serait le nucléaire. C'est 17% seulement de notre consommation d'énergie. Et puis, le reste, 64%, ce sont des énergies fossiles. Et c'est principalement du gaz dans les bâtiments et dans l'industrie. Mais c'est aussi beaucoup de pétrole pour nos déplacements. Et donc, on est d'une part beaucoup plus émetteur de CO2 que ce qu'on veut bien nous dire. Et puis surtout, on est aujourd'hui extrêmement fragiles au niveau de l'indépendance énergétique, puisque 64% de combustibles fossiles, dont une bonne partie, viennent de Russie. Ça nous crée une véritable fragilité. Et on va certainement y revenir dans le débat. Mais ces derniers jours, le prix du gaz était monté à 200 euros du mégawatt-heure. Le prix de l'électricité à 600 euros du mégawatt-heure. Alors qu'avec le solaire photovoltaïque ou l'éolien terrestre, je ne parle même pas de l'éolien en mer, on atteint aujourd'hui des prix qui sont de l'ordre de 60 euros du mégawatt-heure. Donc largement, largement compétitif. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint nos objectifs ? D'une part parce qu'on confond souvent électricité et énergie. Et donc, on n'a pas concentré suffisamment d'efforts sur les autres domaines que l'électricité. Et notamment sur la production de chaleur à partir d'énergie renouvelable, où on est très, très en retard. On fait aujourd'hui l'ordre de 23% de notre production de chaleur à partir de géothermie ou de biomasse. Et la production de chaleur, c'est 45% de notre consommation d'énergie en France. Donc on a vraiment manqué de cibler ce secteur de la chaleur renouvelable. Et avec de grosses erreurs qui ont été commises, et notamment, je pense, à la taxe carbone qui a été conçue pour renflouer les caisses de l'État et pas pour financer la transition énergétique et qui a débouché sur les conflits sociaux que l'on a connus il y a deux ou trois ans. Ça, c'est une première explication. Ensuite, on a une autre explication qui est la lenteur des procédures d'autorisation. Je pense que Fabrice Cassin y reviendra. Mais pour vous donner des ordres de grandeur, en France, il faut environ cinq ans pour obtenir toutes les autorisations sur un projet photovoltaïque, sept ans pour mener un projet éolien terrestre. Quant à l'éolien en mer, on va avoir le premier parc qui va être inauguré à Saint-Nazaire à la fin de cette année. 11 ans après le lancement de l'appel d'offres. Il y a beaucoup d'éléments d'analyse sur les raisons de ce retard. Je vous reporte au livre blanc que nous venons de publier, qui était en deux volumes. Le premier sur l'état des lieux et les raisons du retard. Et puis le deuxième, mais on y reviendra tout à l'heure, sur les propositions d'amélioration pour enfin accélérer et respecter les autres objectifs qu'on a pour 2030 et après. Merci beaucoup Jean-Louis. Effectivement, je vous recommande la lecture des deux volumes du livre blanc du SER qui est tout à fait intéressante et édifiante. Fabrice, tu es avocat, tu es spécialiste du droit de l'énergie. Plus précisément et notamment sur l'éolien offshore, comment se fait-il qu'on ait été aussi nuls ? Parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot. 11 ans pour développer le parc éolien de Saint-Nazaire, alors que nos voisins britanniques, irlandais, danois, allemands, ont déjà une flotte active, sans même parler du Portugal évidemment et de la Belgique, ont déjà des flottes d'éolien offshore extrêmement importantes. Comment on a été si mauvais et notamment pour des raisons juridiques et administratives ? Oui, c'est un désastre, disons-le, mais j'ai toujours du mal à dire qu'il n'y a pas de différence entre le régime administratif et la volonté politique. Si vous n'avez pas de volonté politique derrière, les incohérences se multiplient, les insécurités se multiplient. Et le offshore, l'éolien en mer est un très bon exemple. Le premier point sur la tragédie des horizons, c'est-à-dire on constate à chaque fois que l'horizon n'est pas atteint, mais on n'en tire aucune conséquence. On reprend un horizon et un développement et un objectif de développement supérieur. Jean-Louis, tu rappelais la PPI de 2000, la programmation pluriannuelle de l'investissement à l'époque, 2009, l'arrêté de 2009, 6000 mégawatts en 2020. Aujourd'hui, on a toujours dans le pipe 7000 mégawatts pour le offshore, pour l'éolien en mer et les énergies marines. On a repris une PPI en 2020, redonnant un objectif, mais supérieur, alors qu'on n'a pas tiré les leçons du précédent horizon que l'on n'a pas réussi à atteindre. Donc en fait, les premiers appels d'offres, c'est-à-dire les parcs éoliens en mer qu'on est en train de construire, c'est un azère qui devrait être mis en service en 2022. Les trois autres sont attribués en 2012, les lauréats sont en 2012, mais les préparations, elles commencent dès 2009. L'État commence à préparer l'appel d'offres, à réfléchir au régime juridique en 2009. 2009-2012, on les lauréats en 2012, sur cinq lots, il n'y en a que quatre qui sont attribués. Il y a un lot qui est infructueux, le très port. Et là, on se pose la question, ah oui, mais jusque-là, parce qu'il y avait un précédent appel d'offres qu'on oublie en 2004, le premier, Jean-François Loss, veulent être sur mer, 100 mégawatts. C'était un permis de construire qu'il fallait. Donc on se dit, alors là, on enlève le permis de construire et il nous faut une autorisation d'implantation sur le domaine public. Et on réfléchit. Et en réalité, ces trois premiers appels d'offres ont été un laboratoire expérimental. On a changé. On a changé donc le régime juridique. Donc, ceux-là sont implantés sur une concession d'utilisation du domaine public et une autorisation dite loi sur l'eau, ou unique, parce qu'elle comprend aussi la dérogation espèces protégées. Et ce n'est qu'en 2018, donc alors que les premiers, le lancement du programme est 2018, que 2014, on a deux autres parcs, Yeux et Noirmoutier, qui sont attribués, aussi qui sortent à peine du contentieux. Là, on rechange le régime juridique. Donc, c'est pour ça que je lis volonté politique et incapacité à trouver un régime juridique. Le changement avec la loi Société de Confiance de 2018, il est quand même radical. Non seulement on remet en cause les prix des précédents, c'est-à-dire qu'en 2012, les lauréats qui n'ont eu qu'une autorisation d'exploiter une centrale de production électrique et qui ont été lauréats d'un contrat d'achat avec un prix qui a été fixé, qui étaient des prix élevés, certes, mais en 2018, l'État reprend une loi et oblige, en réalité, chacun des attributaires à revoir à la baisse son prix. Ça, pour des investisseurs, ça, pour une sécurité. Là, je me tourne vers Eric. Ce n'est clairement pas des signaux encourageants pour drainer l'investissement sur le offshore. Donc, on change à la fois le prix d'achat qui était attribué, mais, et on oblige à le baisser, de l'autre côté, on rechange le régime juridique, et là, on se dit que, oui, effectivement, le régime est un peu lourd, il faudrait une concession d'utilisation, il faudrait un permis enveloppe, parce qu'on peut, oui, effectivement, en 15 ans de développement, on ne sait pas très exactement où seront les implantations, on ne sait pas exactement où seront les dimensions, quelles seront les dimensions, Donc, on repart sur un gabarit. Donc, on change le prix, on crée le permis enveloppe, et puis on se dit, oui, c'est vrai d'avoir laissé quand même les lauréats, sans aucune information de la part de l'État, ni géologique, ni en termes environnementaux, sur le choix des zones, il faudrait leur livrer l'étude d'impact, il faudrait qu'on puisse quand même leur préparer, il faut dérisquer, ce qu'on appelait toute la procédure de dérisquage. Ce n'est que 2018. Et ça, c'est pour les prochains appels d'offres. Et, mais, aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à la RO4 Normandie savent que l'État est en retard sur les études environnementales, ne les a pas données, n'a pas donné non plus les études des géologiques. Donc, si je résume, on change en permanence. Et puis, au milieu, moi, j'appartiens à ceux qui ont travaillé sur les premiers, on se promenait de tribunaux administratifs en courant administratif d'appel, puis au Conseil d'État. Ce n'est qu'en 2018 qu'on décide qu'il y aura une cour, mais on avait déjà commencé par la cour d'honneur, mais ensuite, on passe au Conseil d'État. Bon, ça, ce sont aussi des transferts, il ne faut pas l'oublier, c'est des six mois, un an, de transferts de dossiers entre les juridictions pour savoir quelle est la juridiction compétente. Et là, on ne vient de le préciser à peu près. Moi, je m'interroge encore pourquoi on n'a pas simplement une concession, une concession générale, comme tout concessionnaire délégation de services publics, sur le domaine public maritime. L'État est capable de faire les études préalables puisqu'il est chez lui. C'est le domaine maritime, donc je ne vois pas pourquoi on le demande aux opérateurs. Ça, c'est arrivé, mais il faudrait se donner les moyens. Là aussi, on nous dit toujours qu'à la DGEC, on a deux personnes, mais je parle sous ton contrôle, Jean-Louis, je crois qu'il y a 60 à 100 personnes qui travaillent en Allemagne sur les appels d'offres éoliens pour faire le suivi administratif. Nous, ils sont deux ou trois. On ne peut pas faire le suivi. Donc, on change le régime, on change les prix et effectivement, en marchant, on redéveloppe. Mais comme on est sur des enjeux à 2 milliards par parc, oui, il ne faut pas s'étonner qu'on a du mal à faire sortir de terre et à convaincre des investisseurs. Pourtant, ils sont là. Pourtant, ils sont là. Donc, il faut croire que la France ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Donc, une sorte de... C'est exactement le point. Arriver à un certain niveau de médiocrité, on va dire, ne peut-être que volontaire. Eric ? Je ne vais pas paraphraser. Je crois que vous avez compris que le fait de rater les objectifs, c'est assez symptomatique en France. Moi, j'ai commencé en 2003. Je ne vais pas faire de l'archéologie dans les énergies renouvelables, mais j'ai construit un premier ferme éolienne en 2004. Donc, ça commence à dater un petit peu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je crois que j'ai à peu près tout vu. Et la volonté... Et ça m'a sauvé de voir cette adversité organisée par rapport aux énergies renouvelables, parce qu'il s'agit bien de ça. Je vais y revenir. Ça m'a servi parce que, comme vous avez dit, on est parti tout de suite à l'étranger pour faire notre métier. Et on s'est dit, ça ne sera pas plus compliqué ailleurs. Donc, ce qui est assez intéressant de voir sur le terrain, et c'est ça qu'il faut faire remonter aujourd'hui, puisque faisons fi du passé, disons-nous comment on y arrive, puisque je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que le modèle qu'on propose à Xavier depuis tant d'années, décentralisé, durable, sécurité énergétique, tous ces mots que vous entendez, et je crois qu'il y a un congrès exceptionnel qui est organisé à Versailles sur cette thématique aujourd'hui, ça fait juste 20 ans qu'on explique ce sujet-là. Donc, ce n'est peut-être pas très intéressant pour pas mal de gens, parce que c'était juste un sujet de bon sens, et puis parce qu'on était face à un modèle énergétique qui était centralisé, et qui était basé sur, en tout cas pour l'électricité, quasiment sur une mono-industrie. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, là, ils viennent de vous parler de quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que là, on dit 11 ans. 11 ans, c'est au moment où ils ont eu le permis. Mais il faut juste que... Moi, j'étais dans le cabinet de Borloo en 2007, à l'époque, 2006-2007, on était déjà sur ces problématiques offshore. Mais prenons quelque chose de plus simple, qui devrait faire consensus, le photovoltaïque. C'est simple, on peut mettre des... On peut le cacher s'il y a des gens qui sont dérangés par l'effet visuel, etc. C'est quelque chose qui est assez facile à dissimuler. En plus, on peut faire des toitures, on peut faire... Il y a beaucoup de solutions pour avoir de l'acceptabilité dans le photovoltaïque. Mais vous n'imaginez pas ce qu'on vient de vivre sur les trois dernières années. Il y a des problématiques sur les services déconcentrés de l'État. Un manque de dynamisme, mais ça, c'est du politiquement correct et de l'euphémisme. Il y a des divergences profondes. Quand vous arrivez sur un département où un préfet vous reçoit et vous explique que tant qu'il sera là, il n'y aura jamais une éolienne dans le département, ça, ça s'appelle une faute grave. C'est une faute grave. On ne devrait plus entendre ce genre de choses. Donc, comment résoudre le problème ? Fixer un objectif, s'y tenir, ce qui n'a jamais été le cas. L'année dernière, on se réjouit d'avoir fait 2,7 gigawatts raccordés, record absolu en France. Mais juste, il faut que vous sachiez que 2,7 gigawatts hier... Si on veut rattraper les belles ambitions qu'on s'est données en 2008, qu'on a tous saluées, on a été extrêmement heureux d'avoir cette PPE très ambitieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà en retard. C'est-à-dire, le record de l'année dernière, si on veut rattraper le retard qu'on a par rapport à la PPE de 2018, il faudrait faire 4,000 cette année et 4,000 l'année prochaine. Donc, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Et moi, je dis que ce n'est pas un hasard si que ça ne fonctionne pas. C'est qu'on ne veut pas tenir ses objectifs. Alors, peut-être que la situation dramatique dans laquelle nous sommes confrontés va peut-être être un accélérateur sur la prise de conscience des gens. Ils ne vont plus pouvoir se cacher derrière leurs intérêts, puisque, effectivement, on s'est attaqué à quelque chose qui était compliqué. Un modèle énergétique qui doit dramatiquement et drastiquement changer. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des intérêts. Il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça ne change pas et que ça ne change surtout pas. C'est plus facile de contrôler quand les choses sont centralisées. Effectivement, on a amené une autre vision décentralisée, durable, locale, territoire, etc. Donc, c'était quasiment des gros mots. C'était quasiment pas dans le vocabulaire d'un certain nombre de personnes. Donc, j'espère. Donc, si vous me demandez comment on y arrive, je vous dis tout simplement avec un État stratège qui décide d'y aller. Parce que c'est pour notre intérêt collectif. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais la France, c'est un pays où il y a tellement de réglementations. Fabrice, vous pourrez vous en parler pendant des heures. On est tranquille. On ne va pas faire n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, ceux qui font n'importe quoi se feront vilipendés par les ONG à juste titre. Mais c'est suffisamment bien organisé en France pour que les choses se passent bien. Simplement, il faut mettre un petit peu d'ordre. Ou, pour ne pas les... Vous l'avez soulevé tout à l'heure. Peut-être recruter. Peut-être avoir beaucoup plus de gens éduqués à la chose dont on est en train de discuter. et que les services de l'État aient beaucoup plus de moyens, puisque c'est un objectif fondamental, pour instruire. Tout simplement instruire, mais surtout fixer l'objectif et s'y tenir. Et donc, les services de l'État sont au service du collectif, des Français. Et donc, si on a décidé de faire 100 000 MW, il faut les faire. Et on ne doit pas être dans des intermoiements locaux, des luttes entre services, parce que c'est ça, notre quotidien. Et je vous avouerai que c'est passablement épuisant. Xavier ? Je vais me faire l'écho de ce que dit Eric. C'est frappant de voir que la France déploie moins vite son photovoltaïque que les Pays-Bas. C'est quand même lunaire quand on se dit un pays qui est beaucoup plus petit, avec un taux d'occupation beaucoup plus dense, il arrive très bien. Alors, en jouant à la fois sur les toitures, des centrales au sol, du solaire flottant, plein d'idées. Mais la France, qui est un pays grand, il y a de la place. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le veut pas. Et c'est assez dommage, parce qu'aujourd'hui, pour donner quelques repères, le solaire en France, des centrales qui ne sont pourtant pas si grandes, je pourrais revenir un peu sur les contraintes qu'on nous met, parfois bonnes, parfois mauvaises. Aujourd'hui, on arrive en gros à faire du solaire en France à 50, 55 euros par MWh. Pour donner un repère, enfin, Jean-Louis a donné le niveau actuel des prix de marché, qui est stratosphérique, mais on peut se dire que c'est conjoncturel. Mais le nouveau nucléaire, donc des choses qui sont faites pour, d'une certaine manière, fixer un peu un prix pour les décennies à venir, quand on regarde au UK, et ce sera la même chose en France, les nouveaux OPR, c'est à peu près 110, 120 euros par MWh pendant les premières années, puis c'est inflaté graduellement pendant 30 ans, jusqu'à à peu près 300 euros. Donc aujourd'hui, vous avez du nouveau solaire par rapport au nouveau nucléaire, qui est deux fois, trois fois moins cher, pour des choses qui marchent assez bien, qui sont assez peu envahissantes. Non seulement l'objet proprement dit, mais en plus, ça ne nécessite pas de rajouter des lignées haute tension. Donc en plus, il y a cet effet bénéfique d'intégration relativement simple dans le réseau. Et puis des choses qui, contrairement à ce que disent beaucoup de monde, et c'est peut-être ça qui a pesé contre nous, qui créent de l'emploi. Enfin, il y a en France des champions du photovoltaïque, alors pas dans les panneaux, d'ailleurs ce n'est pas une fatalité, peut-être que ça reviendra, mais ça a été tellement un totem, l'histoire des panneaux, que les politiques ont fini par penser qu'il n'y avait pas de place en France pour l'industrie dans le photovoltaïque, alors que les Bouygues, les Nexons, les Saft, les ArcelorMittal, plus ou moins français peut-être maintenant, mais il y a énormément d'acteurs français de qualité dans le photovoltaïque, donc en plus, il y a des effets économiques bénéfiques indirects. Il y a de la place, je vous le disais, pour donner un exemple, il y a une bonne chose en France qui sont les biocarburants, ça occupe 3 ou 4% je crois des terres agricoles, et si on ne prenait ne serait-ce qu'un dixième de ça pour faire du photovoltaïque, on ferait déjà 40 gigawatts. Le but n'est pas d'aller bétonner des terres agricoles, le photovoltaïque, on met des pieux, c'est réversible, c'est-à-dire on peut se dire dans 30 ans, dans 40 ans, ça revient à de l'agricole, et en attendant d'ailleurs on peut faire des co-utilisations. Donc il n'y a pas de problème de foncier, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut s'abstenir de faire des toitures ou de couvrir des parkings avec des ombrières, tout ça se cumule, mais donc il n'y a pas de problème de place, il n'y a pas de problème de coût, il n'y a pas de problème ou pas de problème substantiel de balance import-export, tout ça marche bien, et donc à la fin, pourquoi on ne le fait pas ? Il y a peut-être un peu la rémanence du passé, le manque de fonctionnaires, c'est vrai aussi, mais c'est vrai que ça n'avance pas, vous vous souvenez tous du fameux choc de simplification de Jean-Marc Ayrault, le choc de simplification, on se l'est bien pris dans la tête, on a ajouté des couches, du consensus, et il y a un moment, il y a quand même une forme d'impossible consensus, même si moi je pense objectivement que le photovoltaïque, comme d'autres énergies, sont globalement consensuelles, c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, donc quand on rajoute à chaque fois des surcouches où il faut que tout le monde soit d'accord, à la fin, l'intersection de tout ça est nulle, je vous donne un exemple, moi j'ai participé au lancement d'un projet qu'on fait en commun entre Néon et NG à Bordeaux, dans la même réunion, le préfet de région nous disait en introduction il faut qu'à la fin il y ait un consensus, mais vous avez dans la même réunion des gens qui vous disent il faut faire plus de nucléaire, il faut faire plus de solaire, mais pas comme vous, il faut faire que des toitures et pas du sol, et puis une dame qui dit en fait l'avenir c'est la décroissance. L'intersection de tout ça, elle n'existe pas, donc c'est là où à la fin, il faut que le politique donne quand même un chemin, parce que si on donne des objectifs, mais qu'à la fin on n'a pas de chemin pratique pour y aller, on ne va pas y arriver, enfin vous connaissez la phrase d'Einstein, la définition de la folie, c'est refaire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est ça qui se passe en France, c'est on rate les objectifs pour un certain nombre de raisons et on n'en tire pas les leçons, alors qu'objectivement il pourrait y avoir peut-être pas un consensus parfait, mais un consensus assez large autour de ce qu'il faut faire, et après entre guillemets just do it, c'est vraiment faisable. On a tous les ingrédients en France, qu'ils soient industriels, économiques, géographiques, pour arriver à être le château d'eau renouvelable de l'Europe, entre le solaire, l'éolien terrestre, l'éolien offshore, ça ne veut pas dire qu'il faut tout bétonner, saccager les paysages, etc. Il y a des acteurs responsables qui font ça très bien, j'espère qu'on en fait partie, et franchement ça peut marcher, et c'est surtout le meilleur raccourci, le raccourci le plus rapide vers l'indépendance, la souveraineté énergétique, et vers aussi la compétitivité économique. Jean-Louis le rappelait, on a toujours l'image d'une souveraineté énergétique un peu factice, en disant, oui mais on a 80% de nucléaire, d'abord le 80% nucléaire, il est en chute libre, non pas, parce qu'on a fermé Fessenheim, c'est peut-être une erreur, j'en sais rien, mais surtout parce que la disponibilité des centrales nucléaires en fait est beaucoup plus basse que ce à quoi on s'imaginait, donc on n'est plus à 80%, on est à moins que ça, et ça c'est pour la sphère électrique, sachant que quand on regarde l'ensemble de l'énergie, comme Jean-Louis le rappelait, il y a quand même beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, donc si on veut devenir indépendant énergétiquement et si on veut être compétitif économiquement, il faut arriver à faire plus de renouvelables et c'est faisable, c'est ça qui est un peu triste dans cette histoire, et il y a des gens qui sont vraiment des acteurs français de qualité, que ce soit des porteurs de projets comme nous ou des industriels qui sont capables de relever le défi. Alors on est un tout petit peu en retard sur le timing, je vais passer directement à la deuxième question et on fera parler Brice plus longuement à cette occasion-là, évidemment dans le discours de Belfort, le président de la République a annoncé une stratégie ENR nucléaire qui ressemblait à du en même temps, en réalité c'est pas en même temps parce que les horizons de temps ne sont pas du tout les mêmes entre les ENR et le nucléaire, tu étais à Belfort ce jour-là et la taxonomie européenne nous a donné un débat pendant plusieurs mois si ce n'est années pour savoir doctement si le gaz fossile et le nucléaire étaient ou non des énergies de transition. Bon, il ne vous aura pas échappé que depuis une quinzaine de jours la situation a profondément changé et que la transition va devoir sans doute se faire éminemment plus vite que ne se construisent des réacteurs nucléaires ou que se gèrent des relations géopolitiques avec un voisin agité. Et donc la question c'est évidemment aujourd'hui à quel point cela bouleverse-t-il la situation ? Je voulais poser d'abord la question à Xavier sur sa vision de l'accélération du temps et puis évidemment aussi à Brice du point de vue des industries pétrolières et gazières avec qui ils travaillent qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accélération de leur propre transition à eux ? Peut-être Brice pour commencer ? Est-ce qu'il marche ? D'abord c'est que c'est encore un peu tôt c'est un peu jeune ça ne fait que le 24 février donc on n'a pas encore ce n'est pas évident finalement dès maintenant de savoir quels vont être les impacts exacts et comment comment l'industrie de l'énergie en général va réussir à prendre le challenge qui s'annonce devant nous ? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le premier point c'est que c'est effectivement une opportunité comme disait Ursula von der Mayer c'est d'accélérer faire un double down sur le renouvelable en Europe et de vraiment de pousser la cause des énergies renouvelables de manière un petit peu plus un petit peu plus forte en Europe mais ce qui est clair c'est qu'avant on était sur une politique de décarbonation un peu exclusive et que d'une certaine manière ce que je vois c'est que maintenant la notion de sécurité de souveraineté vient se rajouter par dessus logiquement évidemment et qu'est-ce que ça entraîne en fait moi je pense que ça va entraîner déjà dans un premier temps une certaine tentation pour certains pour certains acteurs ou pour certains pays de au moins dans le court terme de détendre ou de prolonger la vie de champs de gaz de champs de pétrole locaux européens et de continuer de les exploiter de manière plus longue et ça Boris Johnson l'a déjà indiqué mardi dans un discours mardi matin sur la mer du nord donc on sent que c'est déjà quelque chose qui commence à travailler qui commence à percoler dans le système il n'y a pas encore d'action qui a été prise il n'y a pas encore de décision ou d'investissement qui ont été prises mais c'est disons quelque chose que les gouvernements regardent surtout si on met ça en regard en particulier en France l'insécurité dont on parlait juridique sur certains projets en particulier à plus long terme de renouvelables éoliens on peut voir pourquoi l'arbitrage va devenir une tentation pour certains pays presque le dernier point c'est aussi d'un point de vue d'opinion publique on voit qu'il y a un certain nombre de retards qui s'est accumulé certes à cause de l'insécurité juridique dont on parlait avant des changements et de la volonté de l'Etat mais on a aussi laissé se construire je pense un certain mode de pensée ou une certaine résistance dans l'opinion publique et je pense qu'il ne faut pas laisser passer cette opportunité d'aider tout le monde à réarbitrer qu'est-ce que c'est finalement la différence entre avoir quelques points sur l'horizon d'une éolienne en mer et d'avoir des importations de gaz russe sur lesquelles on est pieds et mains liés donc je pense que ça permet aussi peut-être de remettre un petit peu les choses en perspective sur la notion de sécurité aussi en plus de la notion de décarbonation le dernier point que je veux faire c'est que en particulier en France on a pris un retard significatif industriel dans notre capacité à installer rapidement en particulier offshore à avoir vraiment des capacités d'installation offshore d'éoliennes ou d'autres installations et je pense que par rapport à certains champions européens qui se sont développés je pense qu'on a encore une carte à jouer en particulier sur l'éolien flottant mais on a vraiment pris un retard qui est que c'est dommage d'un point de vue industriel c'est vraiment dommage et je pense qu'il y a l'opportunité de le rattraper si on arrive à résoudre effectivement ce dont on parlait juste avant d'alignement de toutes les parties et de volonté politique peut-être Xavier un mot je vais être très bref parce que j'ai été trop long tout à l'heure je pense qu'on a vu une belle démonstration on verra ce que ça donne dans la durée mais en tout cas pour l'instant d'unité européenne donc si ça pouvait avoir comme conséquence pratique dans le monde de l'énergie de mettre en avant quelque chose de très important qui sont les interconnexions le renouvelable vous savez qu'on dépend fortement du niveau d'ensoleillement ou du niveau de vent mais quand on regarde à l'échelle d'un pays fortiori à l'échelle d'un continent ça se mixe assez bien donc si on peut se dire que le Portugal et l'Espagne deviennent un peu le château d'eau solaire qu'il y a beaucoup d'éoliens qui viennent du nord ou des mers et que tout ça s'interconnecte bien là il y a un vrai enjeu européen on espère que ça va s'accélérer puis évidemment au niveau de chaque pays accélérer les procédures de permitting c'est facile nous notre but dans la vie n'est pas qu'on nous dise oui partout c'est juste qu'on sache plus vite si c'est oui ou si c'est non moi des projets en réserve j'en ai des gigawatts et des gigawatts j'aimerais juste savoir si je les fais ou si je les fais pas mais en tout cas nous porteurs de projets c'est évidemment vrai pour nos confrères je pense qu'on a la capacité d'accélérer il faut juste qu'on sache si on fait ou si on fait pas donc il y a vraiment à nouveau les ingrédients et on peut à l'échelle européenne avoir quelque chose qui à l'horizon de 2, 3, 4, 5 ans marche très très bien un mot pardon juste un mot ce que j'espère c'est que cet après-midi c'est cet après-midi à Versailles c'est ça j'espère qu'il y aura une réflexion et puis une décision sur un changement radical de modèle parce que le modèle centralisé c'est un modèle qui était peut-être bon à l'époque dans un monde pacifié à partir du moment où on s'aperçoit que finalement en quelques jours parce que le 24 février c'était il n'y a pas longtemps mais pour les ukrainiens qui sont en train de tomber sous les bombes c'est il y a déjà très long c'est il y a déjà il y a très longtemps donc le seul modèle qui permette d'avoir une résilience une résistance dans le temps par rapport à un monde électrifié puisque Bruno Bonnet l'a rappelé tout à l'heure on est en train de multiplier les usages électrifiés y compris la mobilité si je prends la centrale de Zaporoji il suffit de l'encercler vous avez 6 gigawatts à terre et vous bloquez tous les usages à la fois électriques télécommunications etc. donc vous prenez la main sur le pays simplement en prenant des modes de fonctionnement de production énergétique centralisée donc le seul moyen d'y arriver c'est tout simplement le modèle je suis désolé décentralisé au coeur des territoires où effectivement ça serait même un petit peu plus compliqué sur le plan militaire de mettre la main et de mettre à terre un réseau donc je crois que c'est une réflexion qu'il faut avoir et ce que j'espère de tout mon coeur cet après-midi c'est qu'on fera tomber ce tabou et ce mythe et qu'on passera au 21ème siècle à un modèle décentralisé et là je pense que nous sommes comme le disait Xavier en mesure d'accélérer immédiatement une déception sur Belfort quand même déjà les objectifs on n'y arrive jamais mais alors là pour la première fois à Belfort sur l'éolien terrestre le président de la république annonce dans son discours et ça préfigure quand même la PPE 2023 qui passera par la loi le report de l'objectif d'éolien terrestre 2028 qui est reporté sur 20 ans il est passé à 2050 donc déjà on ne fait pas les 2000 enfin on ne fait pas du tout les objectifs à l'éolien terrestre de 2000 MW qu'il faudrait à peu près soit les deux appels d'offres d'ailleurs qui sont annuellement ils ne sont pas mis en service on est à peu près à 1000 tout le quinquennat c'est une baisse constante de la puissance éolienne terrestre installée 1700 MW 2017 on est à 1100 cette année 2021 et le président de la république annonce que ces objectifs là sont reportés le signal politique il est évident c'est que bon les préfets ne délivrent plus et toutes les autorisations sont bloquées donc c'est pour ça que je reviens à la politique cette volonté politique elle doit j'espère que cet après-midi enfin qu'enfin on va comprendre que cette affaire non pas juridique mais vraiment politique de délivrer les autorisations et de convaincre parce que la démocratie c'est un mode de gouvernement c'est pas c'est pas une participation une discussion sans limite c'est un mode de gouvernement et toute sa légitimité sa force démocratique elle est précisément dans les décisions qui sont prises collectivement et il faut concilier avec des intérêts particuliers je finis sur une voilà sur ce point là et en tout cas voilà un point négatif tout le monde voilà on a salué Belfort moi Belfort me pose un problème sur ces objectifs que déjà en plus on ne sait pas atteindre alors a fortiori on ne va pas se presser pour les atteindre merci Fabrice c'est effectivement un point très important et très inquiétant je ne suis pas complètement convaincu que si le discours de Belfort avait lieu ce matin il serait exactement de la même tonalité je pense que pareil un principe de réalité nous oblige perspective du coup maintenant qu'on sait qu'on a les moyens de faire plein de choses que ce soit les moyens technologiques ou les moyens financiers maintenant qu'on sait que c'est absolument indispensable et urgent de le faire maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et donc Jean-Louis je reviens sur le volume 2 du livre blanc du SER quelques rapidement quelques grandes pistes parce qu'il faudrait qu'on laisse un tout petit peu de temps pour les questions quelques grandes pistes de ce livre blanc beaucoup de choses très intéressantes sur évidemment les dimensions administratives et la volonté politique on en a beaucoup parlé une question intéressante et très importante qui sont les ressources humaines parce que partout en Europe beaucoup de gens de grands acteurs passent leur temps à dire maintenant nous on est prêt on a simplement on ne trouve pas les gens on ne trouve pas les gens ce qui est quand même assez incroyable formé et capable de déployer à cette dimension là et un sujet j'ai trouvé très intéressant aussi sur la question des corporates et des fonds de garantie qui peuvent être mis en oeuvre pour finalement substituer l'état dans la stabilisation économique des contrats à long terme oui alors je voudrais d'abord essayer d'atténuer un peu l'aspect peut-être pessimiste de l'état des lieux que nous venons de dresser avoir gagné 10 points sur les renouvelables sur une décennie c'est quand même un résultat positif même s'il est assez largement en retrait par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés dans la loi et on a comme l'ont souligné plusieurs des intervenants un acquis quand même au niveau à la fois des entreprises de développement et d'exploitation mais aussi au niveau des industriels on a parlé tout à l'heure de l'industrie de l'éolien offshore en Europe il y a 12 usines qui fabriquent soit des pales soit des nacelles pour l'éolien offshore sur ces 12 usines il y en a 3 qui sont en France alors que nous n'avons pas d'installation qui soit déjà en fonctionnement on a créé plus de 5000 emplois sur l'éolien offshore en photovoltaïque c'est la même chose on a des capacités qui sont tout à fait remarquables donc on a tout ce qu'il faut à la fois technologiquement et économiquement pour relancer la machine pour accélérer et il est clair qu'on ne passera pas brutalement d'un système hyper centralisé comme on connaît en France à un système complètement décentralisé par contre on peut avoir des évolutions extrêmement positives vers une décentralisation progressive dans notre système énergétique alors je vous reporte aux différents scénarios 2050 qui ont été élaborés alors je ne retiendrai que ceux qui ont été élaborés par des entreprises publiques comme RTE donc le réseau de transport d'électricité ou l'ADEME il y en a des tas d'autres mais la conclusion commune à tous ces scénarios c'est qu'il faudra à minima sur l'ensemble du mix énergétique au moins 75% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 et au moins 50% dans le mix électrique mais ça ça nécessite effectivement d'accélérer largement nos procédures on va avoir une électrification de notre système énergétique c'est à dire que ayant une électricité très décarbonée grâce au nucléaire mais avec une part du nucléaire qui diminue chaque année et une part d'air renouvelable qui augmente régulièrement on va électrifier le système des transports on va intensifier l'électricité dans le secteur du bâtiment et donc on va avoir besoin de beaucoup d'énergie renouvelable de solaire photovoltaïque d'éoliens terrestres et d'éoliens en mer et pour ça il faut effectivement qu'on ait une volonté politique et effectivement moi je pense que le discours de Belfort si le président de la république devait le refaire aujourd'hui il y aurait des inflexions assez notables il faut effectivement qu'on ait cette volonté politique et que ça se traduise au niveau des services de l'état par un renforcement des moyens humains et par des moyens de pilotage de cette transition énergétique aujourd'hui on est incapable de dire en photovoltaïque on a eu autant de demandes d'autorisation déposée par les entreprises autant qui ont été acceptées refusées dans quel dans quel délai il n'y a pas de moyens de pilotage or toutes ces informations elles existent dans les services déconcentrés de l'état et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place que ces administrations d'abord qu'on leur donne les moyens et qu'ensuite elles elles aient à rendre compte des responsabilités qu'elles prennent quand elles refusent une autorisation pourquoi en combien de temps voilà c'est vraiment le genre de choses qu'il faut absolument mettre en place dans notre livre blanc on a une dizaine de on a dix recommandations transversales et puis une cinquantaine de recommandations par filière je ne vais pas toutes toutes les citer mais tu en as parlé de quelques-unes je voudrais insister sur une d'entre elles qui est la création d'un front climat d'un front social pour le climat de façon à ce que les classes les plus précaires ne subissent pas cette transition énergétique mais au contraire qu'elles soient aidées à franchir le pas pour les gens à bas revenus passer d'un vieux véhicule diesel à un véhicule électrique ça ne se fait pas aussi facilement qu'on peut l'imaginer de même pour rénover son logement mais donc avoir à partir de la contribution climat énergie donc de la taxe sur le CO2 un front social pour le climat qui soit qui vienne en aide donc aux classes les plus précaires merci merci Jean-Louis Eric très brièvement en tant qu'industriel en tant qu'entrepreneur ton rêve c'est quoi pour la France qui accélère alors en fait tout ce qu'on a dit là il y a un autre point qui est sous-jacent si on veut y arriver et si on veut parler d'autonomie énergétique de souveraineté énergétique etc on ne pourra pas y arriver si on n'a pas une industrialisation volontairement je n'emploie pas le mot de réindustrialisation une industrialisation européenne on ne peut pas être dépendant à 70% des panneaux chinois être dépendant de tel pays tel pays et puis on est en train de se rendre compte de ce que ça représente donc je suis désolé on sait fabriquer des panneaux on sait fabriquer ces matériaux depuis pas mal de temps donc moi ce que je rajouterai et je conclurai là-dessus c'est mon rêve c'est qu'on aille aussi vers une industrialisation de nos territoires pour produire ces outils nécessaires à notre indépendance énergétique et c'est les deux on ne va pas pouvoir y arriver si on n'a pas un minimum d'industrialisation de nos territoires merci beaucoup Eric on a à peine 3-4 minutes pour des questions de la salle si l'un d'entre vous souhaite interpeller amicalement bien sûr nos intervenants ou non amicalement pardon civilement il faudrait un micro j'avais une question parce qu'on a beaucoup parlé de la préparation des moyens de production et notamment qui sont directement liés à alimenter les grands fournisseurs d'énergie la deuxième question c'était le pipier je l'attendais un peu mais bon je pense qu'on est passé un peu à côté et c'est la question de développer des pipiers on sait faire en tout cas j'en ai en signature d'ailleurs et la question c'est comment on les intègre dans notre consommation dans notre fourniture aussi d'énergie pour que ce soit aussi intégré à notre consommation aujourd'hui ça pose encore pas mal de problèmes il y a peu d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui sont capables d'intégrer ces blocs de fourniture simplement pour des retailers ou pour toute autre entreprise donc il y a aussi un point là-dessus à lever vous voulez parler des corporates pipiers ? ok moi je ne suis que le modérateur aujourd'hui je répète c'était embêté non non alors effectivement la question des corporates pipiers c'était aussi un des éléments auxquels je faisais référence dans le livre blanc du SER va poser en fait la question de la validité et de l'engagement à long terme de l'off-taker c'est-à-dire de l'acheteur l'un des grands éléments de la politique de la politique de soutien aux énergies renouvelables et de la façon dont ça a été fait et précisément dans un monde qui était à l'époque de nature monopolistique de faire en sorte que les producteurs d'énergie soient sûrs de pouvoir vendre à long terme la production en tout cas sur la durée d'amortissement de l'actif c'est-à-dire son amortissement économique et son amortissement fiscal ce mécanisme-là était extrêmement efficace en obligeant en fait un acteur solvable à acheter à très long terme ça permet de faire réduire très fortement les coûts parce que ça permet d'avoir des financements de bien meilleure qualité la substitution le développement du corporate PPA en fait ne peut intervenir que selon les mêmes logiques c'est-à-dire il faut absolument que le producteur ait la certitude de pouvoir vendre son électricité à très long terme de manière fiable et donc la question qui se pose c'est comment alors sachant que les acheteurs eux ont du mal on va parler très très gros ont du mal à s'engager sur une vingtaine d'années à acheter de l'électricité la question c'est comment on fait pour que ce marché soit continue d'être fluide et qu'on puisse avoir des engagements à très long terme pour pouvoir encore baisser les prix et l'une des réponses que le CR propose c'est la création d'un fond d'un fond qui garantit le paiement du prix à très long terme si l'acheteur est défaillant sachant qu'aujourd'hui en fait ce problème j'allais dire se résout quasiment de lui-même puisque les prix auxquels se vendent l'électricité renouvelable par rapport au prix de marché sont tellement plus faibles qu'il y a quand même un besoin clair et en plus il y a une valeur de hedge sur les contrats à long terme Xavier tu évoquais tout à l'heure lors de la préparation de cette réunion le fait que déjà des banques privées sont en train de mettre en place ce type de garantie qui font qu'effectivement à partir du moment où les producteurs les industriels ont une visibilité à très long terme sur la vente de leur électricité que ça soit à un acheteur public ou à des acheteurs privés mais avec des mécanismes de garantie à ce moment-là effectivement il y a la possibilité très forte et très rapide de développer un marché de corporets de pipillés extrêmement important Oui il faut rappeler donc que le marché des corporets de pipillés en France il est encore très très marginal d'abord pour une raison simple c'est qu'on avait jusqu'à il y a peu une électricité très très bon marché et que les grands consommateurs avaient peu d'intérêt à passer en contrat de long terme avec des producteurs d'électricité renouvelables et les seuls qui l'ont fait enfin les premiers qui l'ont fait sont des entreprises qui seront encore là probablement dans 20 ans je pense à la SNCF à Orange ou alors ça s'est passé au sein d'un même groupe le groupe Muliez qui a une filiale photovoltaïque mais qui a aussi des consommateurs comme Boulanger la négociation les engagements étaient plus faciles à faire à l'intérieur d'un même groupe maintenant avec l'évolution des prix de l'électricité il est clair que les pipillés vont prendre beaucoup plus d'intérêt d'ailleurs je pense que chacun de mes voisins est sollicité assez régulièrement par des grands consommateurs et donc avec l'état les organisations professionnelles comme le CER et France Énergie Éolienne nous travaillons sur la mise en place de ce fonds de garantie et ce serait donc la BPI qui serait chargée de le mettre en oeuvre et qui permettrait justement de pouvoir apporter cette garantie de long terme ce qui ne veut pas dire que l'acheteur ne peut pas disparaître mais quand on vende l'électricité si l'acheteur disparaît on peut certainement assez facilement trouver un autre consommateur mais ça coûte de l'argent il y a la nécessité d'avoir cette garantie moi je pense que c'est quelque chose qui va prendre énormément d'ampleur dans les années à venir parce que les prix hauts que l'on connaît aujourd'hui sur le gaz comme sur l'électricité il ne faut pas se faire d'illusion on ne va pas revenir au prix de 2020 ou 2021 on va garder de façon pérenne des prix élevés pas nécessairement les 600 euros du mégawatt-heure que je citais tout à l'heure mais on aura de toute façon toujours la composante CO2 du prix de l'électricité qui va nous amener à des prix de marché très élevés donc il faut vraiment se préparer à vivre dans un monde où l'énergie aura une signification totalement différente de ce qu'on connaissait avant 2021 c'est vrai qu'on est en pleine révolution là-dessus on est repris à contre-pied en trois mois ça a complètement changé la question du corporel pipier on est obligé de concevoir du court terme on a les questions maintenant de sortie un complément de rémunération avec un prix cible où la différence M0 qui est très nettement supérieure depuis septembre au prix cible acté dans les compléments de rémunération en solaire Xavier le sait c'est pas du tout intéressant de se dire que sur 15 ans je vais être ramené au prix cible puisque la Creux comme la DGEC travaille à ce que on soit sur ces compléments de rémunération sur du prix cible et ramené au prix cible s'y maîtriser en quelque sorte oui on a une prime à l'énergie quand le M0 est en dessous mais après on est ramené ça c'est plus intéressant à partir du moment où on a des prix marché comme on les connaît et donc aujourd'hui c'est la première fois qu'on se pose la question de sortir donc de vraiment basculer pour que ce marché comme le dit Jean-Louis ne soit plus accessoire qu'on rebascule maintenant de tarifs réglementés vers des contrats commerciaux et il faut leur donner de la souplesse parce qu'en revanche les grands consommateurs Orange, RATP ben eux ont voulu à peu près la même chose que ce qu'ils avaient dans les contrats réglementés en réalité une stabilité des prix sur du long terme voilà on a une vraie réflexion sur ces sujets là je crois que nos amis de Leaders League vont m'en vouloir beaucoup parce qu'on a déjà largement dépassé le temps c'est pas grave celle d'après elle n'est pas intéressante non c'est vrai pourtant ils m'avaient demandé mais bon le M0 n'est pas un fusil d'assaut parce que pour ceux qui ne se connaissent pas le M0 c'est un terme assez barbare absolument merci beaucoup pour cette question qui effectivement va enflammer le dance floor et peut-être autre chose dans les mois qui viennent en 30 secondes le mot de la fin chacun c'est quoi le mot de l'année le mot de l'année c'est l'heure n'est plus à la transition ça c'est derrière nous l'heure est à l'action et à l'accélération voilà je crois que on a été clair là-dessus alors chez Néon on est assez polar on aime bien les chiffres et on a vraiment envie de dire aux politiques regardez la réalité des chiffres enfin c'est sympa de s'enflammer sur l'hydrogène le biogaz etc tout ça c'est bien mais quand on regarde à quel point aujourd'hui on a des enjeux criants et des sujets qui sont réalisables on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite ça saute aux yeux ce qu'on devrait faire s'enflammer sur l'hydrogène c'est dangereux bon moi je vous ramène à la lecture de notre livre blanc où tout ce qui a été évoqué comme suggestion industrialisation accélération etc est largement repris moi je voudrais juste rappeler qu'on a évoqué les scénarios 2050 2050 c'est quand même assez loin 28 ans on a avec le nouveau gouvernement qui va apparaître donc après les prochaines élections on va avoir une loi de programmation énergétique qui va se substituer au PPE que l'on connaît jusqu'à présent ça va être une loi cette fois-ci et il faudra qu'on intègre dans cette loi de programmation énergétique des trajectoires qui sont cohérentes avec les objectifs de long terme de neutralité carbone donc en 2050 et ça ça implique forcément d'accélérer nettement le rythme et j'ai un souhait à formuler c'est que lorsque la crise que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine sera apaisée j'espère qu'elle le sera on va probablement connaître des prix moins catastrophiques que ceux qu'on connaît pour le moment et j'espère qu'on n'oubliera pas à ce moment-là les leçons que l'on peut tirer de cette dépendance aux combustibles fossiles importés ok moi de mon point de vue très 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 rapidement Jean-Louis mentionnait 5000 personnes en France je crois de mémoire au Royaume-Uni c'est entre 50 et 100 000 juste pour le service et la construction de l'offshore éolien donc c'est le côté humain et c'est à la fois une immense opportunité mais aussi on l'a mentionné potentiellement un problème important donc je pense qu'il faut l'anticiper et travailler tout dessus indépendance énergétique par le vent le soleil le bois l'ensemble des énergies renouvelables et l'indépendance énergétique donc la volonté de faire le programme et bien volonté est sans doute le mot de la fin là où il y a une volonté il y a une voix comme on dit comme on dit ça dit certains pour ce qui nous concerne la voix et celle de la sortie de cette salle et la fin de ce la fin de cette table ronde et on va merci beaucoup merci pour eux merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501